Tu veux tonifier ton corps et t'entraîner à la maison, mais tu ne sais pas quel exercice faire ? Et si je te présentais les 5 meilleurs exercices pour tonifier ton corps à la maison ? C'est parti, je te montre ça. Je suis Benjamin Sante, coach expert en transformation physique et j'ai accompagné des centaines d'hommes dans leur transformation physique pour se sentir mieux au quotidien, avoir confiance en eux, se sentir plus fort et avoir un physique tracé. Donc c'est parti, je vais te montrer des exercices que tu peux faire à la maison. Chez toi, sans matériel, des exercices assez basiques pour bien t'entraîner sans difficulté et je vais te montrer précisément comment bien faire ces exercices. Comme tu le vois, tu peux faire ça directement au sol chez toi. Si tu as un tapis, c'est aussi bien, donc tu t'installes bien confortablement. On commence avec les burpees. Non, je rigole, ce n'était pas drôle. Bref, donc premier exo, les mountain climbers. Mountain climbers, je te montre de côté. Donc c'est un exercice où tu vas venir faire des montées de genoux avec tes mains au sol. Donc tu pars en position, tu es bien gainé, fesses légèrement relevées, tu n'es pas gainé droit comme ça, tu as les fesses très légèrement relevées, les mains largeur d'épaule et tu vas venir effectuer des montées comme ça. Et l'objectif, c'est d'aller assez vite. Et ça, c'est un exercice qui est hyper intéressant parce qu'il est assez complet. Tu travailles tes jambes, tes épaules, tes abdos et tu vas renforcer tout ton buste. C'est un exercice que tu ne vas pas faire pendant 3 minutes, c'est assez crevant. Tu fais ça pendant 30 secondes. Tu peux faire un certain nombre de répétitions. Après, pour compter tes répétitions, tu comptes une sur deux. Donc quand tu fais un, tu fais un mouvement avec les deux jambes et comme ça, tu es très bien. Le deuxième exercice que tu vas pouvoir faire qui est hyper efficace pour travailler tout le haut de ton corps, pectoraux, triceps, épaules, pas les biceps, ça va être les pompes. Les pompes, c'est un exercice assez basique mais qui est souvent très mal réalisé. Au début, quand tu fais des pompes, ce n'est pas facile. Tu n'as pas forcément la force de descendre ici proprement de remonter. Dans un premier temps, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas mais c'est hyper intéressant quand même. C'est de faire des pompes sur les genoux. Ici, ça te permet de travailler même si tu n'as pas la force pour faire de belles pompes au début. Et comme ça, tu vas pouvoir t'entraîner efficacement et progresser. Et une fois que tu arriveras à faire beaucoup de pompes sur les genoux comme ça, tu pourras faire des pompes normales. Attention sur les pompes sur les genoux, on ne met pas les fesses en arrière. Ça, parfois, je vois ça. Ça, ce n'est pas des pompes. Ça, c'est une mauvaise lele ratée, ça ne marche pas. Donc, quand tu fais tes pompes, tu vas chercher à t'incliner au maximum et à travailler sur les bras. Ensuite, une fois que tu as le niveau, tu vas pouvoir venir te gainer, rester bien gainé et ici descendre proprement. Et tu vois, là, c'est tout mon corps qui descend. Ce n'est pas là, comme ça ou comme ça, non. C'est tout mon corps qui reste aligné tout le long du mouvement. Et comme ça, tu vas pouvoir progresser à fond, travailler les pectoraux, les triceps et les épaules. Le troisième exercice que tu vas pouvoir faire pour te tonifier à la maison, et au passage, ça veut dire quoi se tonifier, les gars ? Se tonifier, c'est un petit mot comme ça qu'on aime bien dire, mais qui ne veut pas dire grand-chose. On va dire que ça veut dire prendre du muscle et perdre du gras. Quand tu prends du muscle et que tu perds du gras, tu te tonifies. Donc, se tonifier, c'est simplement recomposer son corps avec plus de muscles, moins de gras. Donc, si tu fais ça bien avec des bons entraînements, une bonne alimentation, tu te tonifies. Et pour ça, abonne-toi et regarde tous mes programmes. Donc, le troisième exo pour les abdos, que j'aime bien, c'est les sit-ups. Les sit-ups, tu vas venir mettre tes jambes comme ça en papillon. Tu mets tes mains derrière, tu montes, tu souffles et tu touches tes pieds. Si dans un premier temps, tu n'arrives pas à faire des sit-ups, tu vas pouvoir faire tout simplement des petites relevées de buste. Donc, comme ça. Les abdos, moins derrière la tête, on oublie. Les mauvais abdos, crunch, jambes croisées et tout, on oublie. Petite flexion de buste, comme ça, c'est très efficace. Et temps de les sit-ups. Et on souffle en remontant, très important, pour décompresser la pression sur le ventre et sur l'abdomen. Et là, on est bien. Donc, les sit-ups, super exercice que je te recommande, que tu vas pouvoir faire sur tes petites séances. Donc là, si tu commences, tu fais une petite séance à la maison, tu peux faire 30 secondes mountain climber, 30 secondes pompe, 30 secondes de sit-up. Et tu fais ça sur plusieurs tours. Quand tu veux t'entraîner et prendre du muscle, il faut suffisamment stimuler ton muscle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une intensité suffisante, aller travailler avec assez de répétition et aller travailler dans la difficulté. Et oui, et tu vas kiffer au fur et à mesure. Et la deuxième chose, c'est assez de volume. Si tu fais juste une série, ce n'est pas suffisant. Mais tu peux t'entraîner pendant simplement 20 minutes. Moi, c'est ce que je fais avec la plupart des clients que j'accompagne. La plupart des hommes qui ont concerné leur physique ont fait des séances rapides grâce au chrono-training. C'est ce type de séance que tu fais à la maison, rapidement, facilement, pour ne pas perdre du temps. Parce que quand tu as des enfants, un taf qui te prend du temps, que tu n'as pas le temps pour ça, le chrono-training, c'est l'idéal. Le chrono-training, c'est ma méthode pour pouvoir t'entraîner efficacement à la maison et que je mets en place avec chacun des élèves que j'accompagne. On passe au quatrième exercice. Donc là, comme tu le vois, on a travaillé le haut du corps, un petit peu les jambes, mais pas assez les jambes. On va devoir travailler un peu plus les jambes. Donc sur le quatrième exo, on va tout simplement faire des squats. Mais les squats, les gars, faites-les bien. J'en ai marre de voir des squats pas propres du tout. Donc je vais te montrer ça. Je vais mettre la caméra un peu plus haut pour que tu puisses bien me voir. Au niveau des squats, déjà, l'alignement, c'est important. On va avoir les pieds largeur d'épaule, largeur de bassin ou un peu plus large. On ne va pas avoir les pieds trop serrés, sinon on n'est pas bien. On ne va pas avoir les pieds trop larges, sinon on n'est pas bien. Et au niveau de tes hanches et de tes genoux, tu vas légèrement écarté sur l'extérieur. Donc là, tu vois, je suis largeur de bassin, pieds légèrement vers l'extérieur. Là, je descends, je suis bien. Ensuite, tu vas le voir, mes genoux, ils dépassent mes pieds. Est-ce que c'est mauvais ? Non, mon squat est propre. Et quand je descends, je descends bien bas. Là, je fais un beau squat. Après, tu peux t'arrêter ici, mais il ne faut pas s'arrêter là. Ça, ce n'est pas un squat. Ça, on ne travaille pas. Donc ici, boum, on descend bien, proprement. Un, deux. On n'est pas là pour chercher la vitesse. On est là pour faire des mouvements correctement exécutés qui vont pouvoir bien travailler. Au niveau des squats, tu vas pouvoir travailler ton quadriceps, l'avant de ta cuisse et tes fessiers, tes fesses. C'est facile. Tu vas travailler surtout ces deux muscles. Tu as l'ischio-jambier, du coup, qui est le muscle de l'arrière de la cuisse qui intervient un petit peu, mais pas plus que ça. Et du coup, l'ischio-jambier, il faut le bosser. Il faut le bosser aussi, il ne faut pas l'oublier. Quand tu veux faire évoler ton physique, avec ces quatre exercices déjà, c'est bien. On va rajouter le cinquième exercice qui est un exercice que j'ai créé, enfin, que je ne l'ai jamais vu et c'est un exercice qui est hyper puissant. C'est le leg curl sur chaise. Le leg curl sur chaise, c'est l'équivalent de faire du leg curl à la salle, mais quand on n'a pas de matériel. Donc, tu vas venir te placer ici face à ta chaise. Je ne sais pas si vous me voyez bien là, les gars. Je vais peut-être baisser un petit peu plus la caméra. Donc, le leg curl sur chaise, tu vas venir placer tes pieds sur la chaise, tu te rapproches suffisamment de la chaise, les mains au sol et tu vas venir pousser. Comme ça. Et là, tu vas avoir tes ischios jambiers qui vont se contracter, tes fessiers qui vont se contracter et tu vas bien travailler. Et cet exercice-là, c'est une tuerie. Donc, reproduis bien le mouvement, ce n'est vraiment pas compliqué à faire. Juste un petit peu d'entraînement et tu auras un leg curl sur chaise parfait. Donc voilà, ces cinq exercices, ils sont hyper efficaces, ils sont géniaux pour pouvoir progresser, pour pouvoir tonifier ton corps. Tu peux les faire tous les trois jours à la maison, tu fais ça deux fois par semaine. Sur une autre séance, tu vas pouvoir aller marcher un petit peu ou faire un petit peu de course à pied tranquillement. Et rien qu'en faisant ça, rien qu'en faisant ça, tu vas pouvoir tonifier ton corps. Ensuite, si tu vas aller beaucoup plus loin, si tu vas avoir un maximum de résultats et obtenir le physique de tes rêves, retrouver la confiance en toi, avoir plein d'énergie, te sentir fort, puissant et te sentir vraiment viril au quotidien, si tu veux te sentir vraiment bien dans ton quotidien, tu peux réserver un appel de transformation avec moi directement pour qu'on fasse le point sur ta situation et que je te partage le plan d'action qui va t'aider à atteindre ton objectif. Donc, c'est gratuit, tu as le lien dans la description si ça t'intéresse. Prends cet appel, je ne prends pas 50 000 personnes mais si tu es chaud, tu réserves un appel et je regarderai si tu es qualifié pour qu'on met cet appel ensemble. Et si je pense que tu es la bonne personne pour qu'on puisse avancer ensemble, alors on pourra voir pour ton plan d'action, c'est 100% gratuit et derrière, oui, peut-être qu'on pourra avancer ensemble pour un accompagnement, pour un programme mais je ne prends pas 50 000 personnes, je prends 5 personnes par mois, pas plus. L'idée, c'est vraiment de voir les bonnes personnes avec qui on peut avancer et obtenir les meilleurs résultats. Donc, réserve ton appel, dans tous les cas, tu pars avec des conseils à la fin, tu sais quoi faire, tu sais comment avancer et tu auras beaucoup plus de résultats qu'actuellement. J'espère que tu as kiffé la vidéo, si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, mets un petit commentaire pour la force, pour me soutenir, abonne-toi, mets un petit like et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Force !